Générique Économie L'animal bonjour Bonjour Hakim, bonjour à tous Nous vous le disions, à l'instant il fait encore chaud Les changements climatiques nous imposent l'été en plein printemps Les pluies se font de plus en plus rares Ce qui remet à l'ordre du jour la question de la sécurité hydrique L'eau c'est la vie certes, on le sait Mais avec la raréfaction elle devient aussi une nouvelle manne financière On le sait aussi, plus une ressource se tarie Plus elle aiguise les appétits et c'est le cas de l'eau Rappelez-vous ce tournant qui remonte à fin 2022 Lorsque l'or bleu de Californie a fait son entrée à Wall Street L'eau est de ce fait devenue un produit financier Comme l'or, le pétrole ou encore le blé Un précédent inédit et désastreux pour l'humanité Il acte la rareté de cette ressource et sa financiarisation Alors qu'elle est consacrée comme droit humain par l'ONU La ressource devient rare sur l'ensemble de la planète Tous les continents sont touchés à des degrés différents Ce précédent oblige les pays à investir massivement pour assurer la sécurité hydrique Un peu plus lorsque le pays est à la base pauvre en ressources ou en eau renouvelable Comme c'est le cas pour l'Algérie Notre pays, il faut le savoir, est l'un des pays les plus pauvres en eau renouvelable Il dispose d'environ 11 à 12 milliards de mètres cubes d'eau par an D'eau renouvelable toujours rapportée à la population Ça nous fait moins de 300 mètres cubes par habitant et par an Bien loin de la moyenne mondiale qui est de 6000 mètres cubes par personne et par an Ceci pour vous donner une idée de la rareté de l'eau dans notre pays De l'enjeu que représente la sécurité hydrique La question c'est si ces épisodes de sécheresse sont les seuls responsables du manque d'eau Le réchauffement climatique avec le manque de pluie qui l'accompagne a clairement aggravé le déficit Mais ce n'est pas la seule cause Il y a la demande qui augmente avec la hausse de la population Et aussi le gaspillage qu'il faut aujourd'hui Qu'il faut investir massivement dans l'eau pour assurer cette sécurité hydrique Justement face à cette menace persistante Quelles seraient les solutions ? Alors il y a plusieurs solutions qui commencent à être mises en oeuvre La plus importante c'est sans doute le dessalement d'eau de mer Une alternative pour laquelle l'Algérie a opté depuis le début des années 2000 Et ces dernières années les investissements sont encore plus importants En 2022 17% de la population était alimentée par les eaux dessalées en 2024 Le taux devrait être porté à 40% pour augmenter davantage à 60% en 2030 Pour y arriver un programme ambitieux est tracé Même si le coût de réalisation des stations est très élevé L'Algérie continue d'investir dans cette technologie Rien qu'à l'année dernière Un projet de construction de 5 grandes stations de dessalement d'eau de mer a été lancé Le nombre d'usines sera porté à 19 cette année Ces stations pourraient être encore plus rentables Avec l'utilisation des énergies renouvelables pour réduire les coûts de fonctionnement Par contre il y a un autre programme qui a souvent été évoqué Même lancé Celui de l'utilisation des eaux épurées pour l'agriculture et l'industrie par exemple Mais aujourd'hui il y a un déficit flagrant en matière d'utilisation de ces eaux Seuls 10% des capacités traitées sont exploitées Le reste est rejeté Et pourtant combien important vu la conjoncture Une ressource qui pourrait être utilisée, on le disait, pour l'irrigation agricole Qui absorbe aujourd'hui quelque 75% des eaux que l'Algérie réussit à mobiliser Ou encore pour répandre aux besoins des industries Un travail de sensibilisation mais aussi de raccordement De ces stations d'épuration aux unités de production doit être fait Pour valoriser chaque mètre cube Voilà un défi et un challenge de taille Merci Nariman Mandeli Merci